Sophie Thalman, bon, est là, les avancées ? Oui, on a eu une bonne nouvelle aujourd'hui, le professeur nous a dit que peut-être qu'il y aurait un dépissage qui serait mis en place dès la naissance, en fait quand on fait un petit prélèvement sur le talon du nourrisson, et on croise les doigts pour que ça se fasse vraiment et qu'on puisse détecter dès la naissance si l'enfant est atteint de le codistrophie ou pas. Donc ça, ça fait partie des avancées positives. On sent que c'est vraiment une famille, entre parrains et puis avec les familles ? Ah oui, oui, complètement, c'est une belle histoire qui continue depuis 98 pour ma part, et on parle de famille Della, cette association-là, c'est une famille, et je pense que c'est ce qui est la différence aussi des autres. Alors on a vu aussi dans le reportage ce matin, dans l'un des reportages, le petit garçon avec le poney ? Oui, le petit Benjamin qui s'est mis à faire du poney, et c'est ce qu'on disait, c'est fantastique les relations qui peuvent se créer entre l'animal et l'enfant. Et en termes d'évolution, c'est énorme, parce que comme on disait, par exemple, Benjamin, lui, n'a jamais été capable de marcher. Le fait d'être sur le poney, de devoir garder l'équilibre, ça lui fait travailler toute sa motricité, ça lui demande énormément d'énergie, et il va se muscler. Et moi, je suis 100% pour, c'est fantastique, et je conseille vraiment les parents, s'ils ont la possibilité d'avoir un centre équestre aux alentours, d'emmener leurs enfants, justement, qui ont une situation de handicap, pour se perfectionner, et surtout pour travailler tous ces muscles. Vous dites qu'il manque de structure comme ça en France ? Oui, c'est malheureux. Moi, justement, j'étais en Argentine, et j'ai vu un centre qui se mobilise beaucoup. Ils sont quatre thérapeutes autour de l'enfance, et c'est énorme. Et nous, chez nous, on a du mal encore à trouver, malheureusement, des structures adaptées pour le handicap. Donc j'espère qu'à l'avenir, il y en a beaucoup plus qui feront des efforts, d'avoir ce label-là, et pouvoir accueillir ces enfants, parce que pour connaître des familles autour de moi, la liste d'attente est longue. Par manque de moyens ? Je pense que c'est un peu des deux. Malheureusement, même pour faire tourner un centre équestre normal, il y a des taxes, il y a tout ce qu'on connaît, ça coûte énormément cher. Donc de trouver en plus des gens qui ont cette vocation, qui vont donner de leur temps, et pouvoir s'occuper de ces enfants-là, c'est difficile. Est-ce que les politiques en prennent conscience ? Ça, c'est un autre débat. Je ne sais pas, je ne pense pas assez, malheureusement. Il y a des choses à faire encore, quand Galba disait qu'on va se battre avec le ministère de la Santé ? Oui, absolument. Et puis le problème, c'est que les gouvernements changent régulièrement. Donc quand ils commencent à créer des liens avec certains, ils ne sont plus en position. Donc il va falloir encore se battre tout le temps pour motiver les troupes et leur demander d'être à nos côtés. Mais il faut rester optimiste. On le reste. Votre actualité, Sophie, un livre ? Oui, moi j'ai toujours ma collection autour de mes amis les chevaux. Et là, c'est le 21e qui est sorti déjà. Et puis je fais partie d'autres associations également. J'ai créé une marque de vêtements d'équitation aussi pour les petits cavaliers. Voilà. Puis maman a plein temps, donc je n'arrête pas. Dernière question. Vous êtes toujours passionnée de foot, j'imagine ? Un petit peu moins. Bon, là, on va suivre, bien évidemment. Mais je suis larguée. Je suis larguée par rapport à tout ça. C'est plus l'équitation plutôt que le football maintenant. Quand même un pronostic pour l'équipe de France qui va bientôt débuter le Mondial ? Écoutez, on va dire, si seulement ils pourraient avoir le même élan qu'il y a 20 ans, 98 justement, on espère qu'ils iront jusqu'en finale. On espère. Bon. Merci Sophie Tannemann. Merci. Sous-titrage ST' 501